Jésus se retrouvera face à des adversaires résolus et sans scrupules, les grandes familles sacerdotales de Jéusalem. Jésus perdit peu à peu ses appuis, la foule de Galilée et les pharisiens modérés. Que reprochaient Jésus pour le perdre ? Mais ce que lui-même prétendait être, le délégué de Dieu sur terre, le futur juge du monde au jour du grand jugement, Matthieu 26, 23, 36. Ce jeune provincial exalté ne pouvait être qu'un blasphémateur à lapider. Mais en Palestine, à cette époque, seul le pouvoir politique romain pouvait décréter la condamnation au capitaine. Les prêtres de Jérusalem firent donc passer Jésus pour un redoutable révolutionnaire. Le représentant de l'empereur Ponce-Pilate savait que Jésus n'avait rien d'une dame honneur politique. Mais Ponce-Pilate choisit la voie de la lâcheté, condamner l'innocent et satisfaire les gens influents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.